Votre chien ne va pas l'avoir et il ne va pas percuter qu'il peut se couper. Comment faire ? Mon chien s'attaque à la tondose. Voilà la question de la maîtresse de Balou qui m'a contacté il y a quelques semaines, au début du confinement. Alors Balou c'est un beurre d'air colis que j'ai suivi en éducation et sa maîtresse un peu embêtée m'envoie ce message en me disant Balou depuis quelques jours essaie d'attaquer, d'attraper la tondeuse et c'est de pire en pire. Et en fait j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il se blesse. Alors la maîtresse de Balou a raison de s'inquiéter parce que si on n'agit pas, un comportement qui se produit risque de s'ancrer, de se produire davantage, voire de s'amplifier. Et c'est ce qui commençait à se passer un petit peu avec Balou. Alors le chien peut faire ça pour différentes raisons. Ça peut être dû au comportement de prédation, ça peut être un petit peu de l'ennui, puis voilà c'est un nouveau moyen de s'occuper un petit peu. Là on est en période de confinement, donc voilà peut-être que Balou avait quand même moins de sorties qu'à un moment et pouvait avoir un trop plein d'énergie, surtout pour un chien de berger qui a besoin de se défouler pas mal. Donc au final peu importe la raison, le pourquoi, mais c'est surtout comment on va pouvoir régler cette problématique. La première chose à faire quand vous rencontrez une difficulté un petit peu nouvelle comme ça, c'est déjà d'essayer de revenir à un moment où on n'avait pas le problème, où à une distance on n'a pas le problème. Donc c'est ce que j'ai conseillé à la maîtresse de Balou, c'est de se mettre suffisamment loin de la tondeuse pour qu'on n'obtienne pas du tout ce comportement. Et là on va pouvoir travailler, c'est-à-dire que quand on est à distance de cette tondeuse et que le chien ne réagit pas du tout, dès que j'ai le début d'un intérêt, je vais lui faire comprendre que ça c'est pas permis. Vous devez avoir suffisamment d'obéissance sur votre chien, la maîtresse de Balou connaît bien les techniques d'éducation, puisqu'on a éduqué Balou ensemble, et elle savait comment le reprendre. Donc intervenir au moment où il y a un début d'intérêt pour la tondeuse ou tout autre engin motorisé. Une fois qu'on a fait comprendre à Balou que ce comportement-là n'était pas permis, on va réduire la distance, essayer de s'approcher petit à petit, là où il y a la tentation, et on va surtout essayer de récompenser les bons comportements. Tout comme dans la vidéo sur comment habituer mon chien aux autres animaux, je vous ai conseillé de placer une longe pour intervenir et vous sécuriser. Là, il va falloir sécuriser son chien, c'est ce que la maîtresse de Balou a fait, avec une longe pour s'assurer qu'il ne parte pas vers la tondeuse. Gardez vraiment cela en tête, que la notion de danger, votre chien ne va pas l'avoir, il ne va pas percuter, qu'il peut se couper. Tout comme un chien ne percutera pas qu'en traversant la route, il risque de se faire renverser par une voiture s'il est en train de poursuivre un chat ou un autre chien. Donc c'est notre rôle en fait, d'avoir en quelque sorte un bouton d'arrêt d'urgence pour faire comprendre au chien, ça ne s'est pas permis, parce que notre raison c'est que c'est trop dangereux. Mais lui, ce que notre chien comprendra uniquement, c'est que nous, on le permet ou pas. Donc des exercices en amont d'obéissance permettent d'intervenir dans des situations beaucoup plus risquées, comme là c'était le cas avec la tondeuse. Et rapidement, la maîtresse de Balou a réussi à avoir de bons résultats. Et on est reparti bien sûr sur une éducation la plus positive possible, de récompenser le bon comportement. Et Balou maintenant arrive à être à côté de la tondeuse sans chercher à attraper les roues. Voilà, vous voyez. Plus de bave, un peu moins de stress. Et Balou, c'est bien ça mon toutou ! Oui, c'est bien ça ! Voilà, donc Balou commence à se réconcilier avec la tondeuse. Donc c'est super, on est content. Merci à vous. Vous rencontrez des difficultés particulières avec votre chien ? N'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedox. Vous pouvez en trouver un directement sur notre site www.respedox.fr Le comportement canin vous passionne et vous voulez devenir éducateur canin. Découvrez le programme de la formation Éducateur canin Respedox sur notre site internet. A bientôt pour une nouvelle vidéo.